Atlanta Assurance vous présente Automoto. Best-seller de la marque Hyundai, le Tucson se relance de plus belle sur le marché marocain à travers un restylage de mi-carrière. Cette opération de remise en forme intervient à point nommé pour consolider sa position face à la montée en puissance de redoutables concurrents, le Peugeot 3008 en tête. Et le moins que l'on puisse dire, le baroudeur coréen a mis toutes les chances de son côté en se parant de belles atours, sous lesquelles s'abrite une nouvelle mécanique bien plus efficace assortie d'équipements de dernière génération. Sans surprise, la face avant troque l'ancienne armure contre un bouclier remarquablement taillé, surplombé de blocs optiques redessinés. Dans le détail, la grille de calandre gagne une barrette supplémentaire, tandis que les feux de jour intègrent une rangée de LED verticales qui ne passent pas inaperçues. La partie arrière, en revanche, se met en valeur à travers des feux plus fins, des sabots de protection remaniés et des réflecteurs placés un peu plus haut entre le bouclier et le haillon. L'intérieur, de son côté, s'inspire largement de celui de la i30. La planche de bord est flanquée de l'écran tactile 8 pouces, disponible dès la version de base. En contrebas, on trouve l'emplacement de recharge des smartphones par induction. Et il faut tout de même signaler que le système multimédia donne accès au GPS avec cartographie Maroc, une caméra de recul ou encore une connexion Internet via Wi-Fi ou clé 3G. Sous le capot, les nouveautés sont légions. Le 1.7L CRDI tire sa référence, laissant place au nouveau diesel 1.6L qui se décline en deux niveaux de puissance, 115 et 136 chevaux. Le moins costaud, celui qui se limite à 115 chevaux, s'associe à la boîte manuelle à 6 rapports, tandis que le bloc fort de 130 chevaux se réserve les services de la boîte automatique à double embrayage et 7 rapports. De point de vue performance, sans vraiment faire des étincelles, le Tucson parvient tout de même à tirer son épingle du jeu. Les deux versions affichent respectivement la vitesse maximale de 175 et 180 kmh, alors que leur consommation mixte tourne autour de 4.7L au 100. Disponible en trois finitions, le prix d'attaque de la version d'entrée de gamme, dénommée intuitive, commence à 293 000 dirhams, alors que la version intermédiaire et motive réclame 326 000 dirhams. Enfin, le haut de gamme exige un montant de 358 000 dirhams. Des tarifs somme toute bien étudiés pour désinguer la concurrence. Automoto vous a été présenté par Atlanta Assurance. de la version d'entrée de gamme, dénommée 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 de gamme, dén